C'est parti. Vous êtes une pièce d'art, vous tout seul. Je voulais savoir, en dix ans, la fluctuation de Citroën Bly sur le marché de l'art. Par exemple, celui-ci, pardon. Aujourd'hui, il a monté de prix de combien par rapport à... Les dernières dix ans... 70%, entre 60 et 80%. C'est énorme. Bon, en dix ans, les prix de Basquiat, c'est dix fois. Ah oui. Non, les prix de Trombly, en disant, les changements de prix, c'est relativement faible par rapport à d'autres artistes. Ah oui. Et d'où vient cette différence ? Non, c'est un marché très limité. Par exemple, Andy Warhol, il y a vingt-cinq mille pièces. Trombly a fait 650 tableaux et peut-être 1200 papiers. Ok, j'ai compris. Et puis, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle est plus facile, au niveau, elle est plus facile. C'est une autre chose. Et alors, la question, là, vous faites les foires habituelles, Miami, Cologne. Bâle, Fiat, Maastricht, Hong Kong aussi. Et le plaisir que vous retirez de tous ces voyages aujourd'hui, est-ce qu'un galeriste comme vous, qui a une histoire extraordinaire, arrive encore à trouver du plaisir dans son métier ? Moi, j'aime toujours voir, par exemple, à Maastricht, j'ai toujours acheté quelque chose pour moi, différent, dessin du septième siècle ou du cinquième siècle. Et la fois, on va comprendre quelque chose. La fois, il y a, par exemple, à la fois, des balles, il y a 280 dealers, galeries. Alors, si, pour les collections, il y a l'idée, l'idée imaginaire, d'avoir la possibilité de garder 280 galeries dans deux jours, un jour ou trois jours. C'est une idée fou, mais l'idée, c'est ça, d'avoir l'information précisément mondiale. Et, en réalité, ce n'est pas possible, parce que si quelqu'un passe ici, après 10, 20, 30, 30, tout le monde est fatigué. Tout le monde est, c'est trop, ce n'est pas facile de voir. Si on passe à Louvre, on peut garder 10, 20, 30 tableaux et après... Dites-moi, quel est l'artiste dans toute votre carrière ? Qui vous a le plus touché, le plus surpris ? Twombly. Twombly. J'ai acheté le premier Twombly comme étudiant. J'ai fait la première expression de Twombly 70. En Allemagne ? En Allemagne, et j'ai fait l'expression de Twombly à New York, à Chicago, au Japon, en Suisse. Et qu'est-ce qui vous touchait principalement chez cet artiste ? J'ai vu un artiste complètement divers, une culture complètement, entre traditionnel et avant-garde. Vous avez vu un des premiers à croire en Twombly. Oui, j'ai acheté plus de la moitié de tout tableau, de la production de Twombly. Twombly a fait peut-être 650 et j'ai vendu 380. Et nous avons encore une grande collection de Twombly. J'avoue que c'est... Je ne savais pas que vous étiez le... Pratiquement... Vous pouvez créer une fondation, Twombly ? Pratiquement... La première grande galerie que j'ai faite, j'ai ouvrée avec Yves Klein, avec les courateurs étaient Paul Wemper, le directeur du musée de Kreefeld, le seul directeur du musée qui a fait une expédition, c'était Yves Klein, avec l'artiste vivant. Et les prix d'un Yves Klein de 3 mètres à l'époque étaient 140 000. Deutschmark. Deutschmark. 3 mètres par 2 mètres. Oui, oui, oui. Ça a été différent. Un Yves Klein normal était 140 000. Qu'est-ce qui fait un bon galeriste ? Je n'ai aucune idée. Est-ce que... Et je peux dire seulement, il y a deux chances. Il y a un bon galeriste, il y a quelque chose pour toute la vie, de garder, réfléchir des œuvres tous les jours. Puis on doit avoir un sens de commerce, on doit avoir un sens d'organiser une petite entreprise, parce que nous, on doit travailler avec des artistes, c'est ultra difficile. On doit vivre avec des tableaux, des œuvres, puis on doit bien organiser la structure du commerce, des impôts, des douanes. C'est devenu une entreprise, c'est une industrie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une industrie, mais pour moi, je l'ai dit un peu différent, parce que moi, normalement, j'ai acheté toujours tout. Alors, je suis toujours en recherche de l'argent pour acheter les chefs-d'œuvre. Quand j'ai acheté les pièces, je ne veux pas penser des prix. Je suis passé chez Pierre Soulages, dernière semaine, j'ai acheté trois tableaux magnifiques. Et je dis à Pierre Soulages, Pierre, il y a quelque chose entre nous. Ah oui. Je n'ai jamais demandé un prix. Je n'ai jamais demandé un prix chez Twombie, je n'ai jamais demandé un prix chez Chamberlain et des autres. J'ai acheté les pièces, j'ai reçu les factures, parce qu'on doit être bien séparé de l'idée des commerces. Bon, peut-être que des autres, c'est quelque chose pour moi. Quelquefois, j'ai vu au studio, un grand artiste, trois pièces. Je n'ai pas acheté les trois. j'ai décidé de prendre un, le maximum, et ne pas penser à les autres, je peux vendre tout de suite. Oui, j'ai compris. Mon idée est d'avoir le maximum de qualité. Et donc, vous n'avez pas d'artiste sous contrat ? Vous achetez les pièces ? Nous avons fait les contrats mondiaux, avec beaucoup de... Mais l'idée des contrats, c'est une idée émotionnelle, ça ne marche pas du tout. Parce que si l'artiste fait les choses contre les contrats, qu'est-ce qu'on doit faire ? Les procès contre l'artiste ? Non, c'est une étude. Nous avons encore aujourd'hui les contrats, mais pour moi, les contrats, c'est quelque chose... Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore avoir des coups de cœur dans ce monde où l'industrie a pris un pouvoir énorme ? Toujours. Si vous voyez un jeune artiste qui vous plaît aujourd'hui, vous pouvez encore vous permettre de lui offrir une exposition ? Oui, j'espère. Dites-moi, le dernier, dans les jeunes... Aujourd'hui, quelqu'un est passé « Ah, vous avez des jeunes Picasso ? » Et je dis non, mais peut-être un jeune Mathis ? Un jeune Mathis ? Ah oui ! Et vous allez me montrer, alors. Il est ici ? Vous pouvez garder un peu mon stand. Vous... Et la question de trouver des jeunes Picasso, pour quelles raisons ? Pour gagner l'argent ? Ou pour trouver quelqu'un qui est important au futur ? Est-ce que... Oui. Est-ce que vous parlez des jeunes Mathis ? Donc, vous voulez dire que la magie est toujours là en art aujourd'hui ? Oui, mais c'est beaucoup plus difficile au moment, parce que nous avons, par exemple, seulement à New York, 50 000 artistes. C'est clair, ça ne marche pas. Des 50 000 artistes, 49 990 sont trop. Ah oui, c'est clair. Mais je ne veux pas dire les choses horribles. La grande base des artistes, c'est toujours nécessaire comme fond maternel de créer au futur un ou deux extra. Et vous n'avez pas voulu me dire le nom du jeu de Mathis ? Je dois le découvrir. Oui. C'est le jeu. Je vais... Bon, vous pouvez passer chez moi, peut-être, je vais faire le jeu. D'accord. Ok, je vais essayer de faire un tour avant tout de temps. Volontiers. Merci. Merci. Merci.